S'il y a bien un débat qui fait de nombreuses émules dans le sport et plus particulièrement dans le sport d'endurance, c'est celui des vêtements techniques de compression. Alors la compression ce n'est nul autre qu'un dérivé de la contention médicale, une technique ancestrale dont les bienfaits ne sont plus approuvés. Et l'arrivée des textiles techniques ont permis la portabilité de ce système dans le milieu du sport et ainsi est née la compression. Amélioration du retour veineux, limitation de lactate, contrôle des oscillations musculaires, les grandes marques nous vantent les bienfaits de leurs produits qui seraient bénéfiques non seulement pour les performances mais aussi pour la récupération. Ça devient difficile de se faire un avis tant les opinions divergent à ce sujet. Mais qu'en est-il scientifiquement parlant ? Est-ce que c'est réellement prouvé ? Même si grâce à ma marque d'Amiway j'ai créé la PowerTech Suite, la première combinaison intégrale de compression, je te dirai mes impressions et parlerai sans langue de bois et je te dirai aussi pourquoi j'ai créé moi-même ce genre de produit. Salut c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette vidéo. Alors les vêtements de compression, réels effets ou intox ? La gamme des textiles compressifs aujourd'hui est très large et très complète. On va retrouver des t-shirts, collants, manchons, manchettes. Et si tu demandes à un vendeur de te vanter les mérites de tels produits, les arguments vont souvent être les mêmes. Améliore le retour veineux, contrôle des oscillations musculaires, donc sur les efforts prolongés limite les traumatismes, moins de lactate et bien sûr une meilleure récupération. Il est important de préciser que tous les produits n'offrent pas le même degré de compression. De manière générale, plus le taux d'élastane est élevé dans le textile et plus les propriétés compressives le seront aussi. Mais que faut-il retenir de tout ça ? Est-ce que tu vas courir plus vite ? Est-ce que tu vas courir plus longtemps ? Est-ce que tu auras moins de douleur post-course ? Des questions qui demeurent encore floues tant les discussions à ce sujet divisent encore. Pour résumer, la compression influerait sur les performances, mais aussi sur la récupération de ceux qui l'utilisent. Les études menées jusqu'à ce jour nous ont mené bon nombre d'indices quant à la hausse significative des performances, mais il subsiste tout de même pas mal de doutes. C'est difficile d'émettre un avis ferme et définitif tant les paramètres à prendre en compte sont délicats à mettre en œuvre. Dans quasiment la totalité des cas, ces expériences se sont déroulées avec des produits destinés aux parties inférieures comme les collants, les manchons, les chaussettes, car en effet, les produits pour les parties supérieures auraient plus des propriétés proprioceptives que circulatoires, mais on abordera ça un tout petit peu plus loin. De même, il ressort de ces études que pour un effet optimal, la compression doit être appliquée de manière graduelle, dans le sens distal proximal, c'est-à-dire de l'extrémité de ton corps vers le cœur. Et à titre d'exemple, si tu prends un manchon, la compression appliquée doit être plus importante sur la partie inférieure de ton mollet et se doit d'être dégressive en remontant vers la partie supérieure, mais c'est ce que proposent déjà les grandes marques. Enfin, pour obtenir des résultats probants et précis, il faudrait mesurer indépendamment l'efficacité de la compression sur les phases concentriques, excentriques et isométriques. Quant à l'amélioration des capacités endurantes, on se retrouve confronté là aussi à des résultats peu convaincants. Pour résumer, le gain de performance dans les sports d'endurance comme le triathlon ou bien le trail running montre des résultats vraiment peu significatifs pour avoir un avis ferme et définitif. Donc il semblerait que non, tu ne courras pas plus longtemps avec des accessoires de compression. L'amélioration des performances pliométriques nous présente là aussi des résultats peu significatifs. Bien qu'il ait été observé chez certains athlètes des améliorations de performance dans des enchaînements explosifs de type saut ou sprint, les résultats restent vraiment trop minces pour conclure de manière flagrante que la compression améliore les performances pliométriques. L'élimination rapide des lactates est cependant l'aspect le plus intéressant observé dans ce genre d'exercice. Alors grossièrement, cette observation serait le résultat probable provenant de facteurs nerveux, circulatoires et proprioceptifs. Et c'est justement là que la compression va jouer l'un de ses atouts. En effet, il a souvent été remarqué dans de nombreux cas des améliorations proprioceptives comme par exemple dans la position unipodale les yeux fermés ou bien alors dans le repositionnement articulaire après une phase excentrique. Cependant, la variable manquante de cette analyse reste l'intensité de la compression appliquée car comme on l'a vu précédemment, pour être efficace, la compression doit respecter une intensité minimale. Dette dernière, elle est souvent proportionnelle au taux d'élastane qui est présente dans le textile et à titre d'exemple, la compression minimale appliquée devait être en moyenne de 25 mmHg. Bon, tu sais, parce que c'est 25 mmHg, en même temps, on s'en fout. C'est juste pour te dire que la compression, elle doit être relativement importante, sinon ça ne sert à rien. La compression va aussi jouer son atout au niveau de la limitation des oscillations musculaires qui sont provoquées la plupart du temps par les impacts au sol, mais aussi par les vibrations que tu peux éventuellement ressentir lors d'une descente à ski sur de la neige dure, par exemple. Dans le cas de la course à pied, ce genre de traumatisme sur des efforts prolongés serait réduit de 15 à 20 % au niveau des mollets. C'est donc une économie non négligeable pendant l'effort, mais aussi pour les phases de récupération. Mais ce qu'on va retenir en tant que trail runner sur ce point-là, ce sont les résultats positifs relevés lorsqu'il s'agit d'efforts excentriques. En effet, la compression aurait un rôle protecteur significatif. Les avantages les plus probants de la compression sont constatés lors des phases de récupération après des exercices induisant des traumatismes musculaires plutôt légers. Alors, les effets physiologiques se manifestent le plus souvent par une réduction des inflammations musculaires, une réduction des douleurs, une amélioration de l'oxygénation et la hausse de température provoquée par la compression serait de même un catalyseur à la récupération. Juste après avoir effectué une activité ayant causé des traumatismes musculaires, appliquer un accessoire compressif de type chaussette ou manchon pendant 24 à 48 heures réduirait les douleurs et les œdèmes de manière significative chez la plupart des sujets. On note aussi en parallèle un regain de force et de puissance. Le détail important à retenir est que toutes les études ayant montré de tels résultats ont été réalisées sur des accessoires de compression à intensité graduelle, comme on l'a expliqué précédemment. Mais est-ce que la compression est efficace pour tout le monde ? Évidemment, non. En aucun cas, les résultats énoncés juste avant sont une généralité. Il va falloir tenir compte de l'individualité physiologique et morphologique de chacun. Mais alors pourquoi le débat sur la compression divise autant ? Comme toutes les questions abordées et comme je l'énonce souvent en guise de credo sur mon blog, il faut savoir se remettre en question perpétuellement pour progresser et avancer. Au moment où je fais cette vidéo, certaines méthodes de préparation, d'entraînement ou de nutrition ont largement été remises en cause depuis que je suis préparateur physique en 2003. 2003 quoi. Pas hier quoi. J'ai découvert la compression il y a maintenant une dizaine d'années. Je l'ai tout de suite adoptée, mais loin de moi cette idée que ce choix doit être une généralité. Pas mal de personnes ressentent une gêne et un inconfort lorsqu'ils portent des vêtements de compression. Il revient souvent ce sentiment d'oppression qui du coup met à mal la proprioception. Nous avons tous des particularités physiques qui nous sont propres. Des gros quadriceps, des gros mollets et il arrive que certains produits nous conviennent à nous mais pas à l'autre. Car la compression n'aurait pas du tout le même impact. Trop forte, pas assez. Bref, c'est pas évident de trouver des accessoires qui nous correspondent à 100%. Et le cas idéal serait donc de se faire confectionner des accessoires sur mesure. Donc avant de se lancer dans un achat, mieux vaut s'attarder précisément sur la taille et choisir celle qui t'offrira le plus de confort et de feeling. On parle souvent d'effets placebo dans la compression mais c'est difficile à mettre en évidence dans toutes les études constatées jusqu'à ce jour. En effet, la mise en situation pour une telle expérience est assez complexe. Quoi qu'il en soit, un certain nombre de sportifs utilisent aujourd'hui le compressif et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour les arguments marketing qu'on a énoncés dans la première partie de cette vidéo même s'ils sont discutables. Deuxièmement, pour une sensation de confort qui a un impact direct du coup sur la proprioception. Et enfin pour terminer, pour le look, le côté mode du produit. Bon, je ne vais pas détailler non plus dans cette vidéo les effets du mental chez le sportif parce que ce n'est pas du tout le sujet. Mais ce n'est pas un scoop non plus si je te dis qu'il fait 50% de la réussite. Tu peux demander à un ultra trailer et tu verras bien sa réponse. Donc si le confort et l'impact liés directement à la proprioception ont des effets psychologiques positifs, ne serait-ce déjà pas là une raison suffisante pour laquelle choisir du compressif ? Si tu ne le sais pas encore, je suis préparateur physique depuis 2003 et je suis un grand passionné de sport outdoor, de trail running, de snowboard et j'utilise maintenant les vêtements de compression depuis de nombreuses années et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le confort, voilà la raison première pour laquelle je continue d'utiliser des vêtements de compression. c'est un textile très respirant avec un effet thermorégulant, un séchage ultra rapide, l'impression de ne rien porter, se sentir léger en ayant ce sentiment d'être toujours maintenu au niveau de la ceinture abdominale, on est là ici par exemple en plein cas d'un effet psychologique positif. Mais j'utilise aussi le compressif pour la proprioception car en effet, tu vois, ce second critère chez moi est assez significatif car je ressens les effets autant bien au niveau articulaire que cutané. Et enfin, pour être tout à fait honnête avec les vêtements de compression, je n'ai jamais senti un quelconque gain de performance relatif à l'endurance ou à la puissance quelle que soit l'activité que j'ai pu effectuer. Si j'ai pu noter un seul défaut majeur qui a tout de même une influence sur le confort durant toutes ces années où j'ai utilisé du compressif, il s'agit du dépareillement du haut lorsque tu effectues des mouvements amples. Si tu portes déjà des t-shirts de compression, tu vois très bien de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, c'est très simple. Lorsque tu es en pleine activité et que tu effectues des mouvements amples, le textile a tendance à se détendre et à remonter vers le ventre. Tu peux très bien porter le t-shirt dans le pantalon mais bon après niveau look, moi franchement je décline toute cette responsabilité. Je ne me mêle pas à tout ça. Le résultat, c'est que ça va avoir un impact psychologique sur le déroulement de ta course car malgré toi, tu vas sans cesse penser à ce moment où il va falloir réajuster le haut au niveau de la taille. Et comme on l'indiquait juste précédemment, le facteur psychologique est assez crucial dans les sports d'endurance. Pendant des années, j'ai attendu que les grandes marques proposent une solution, le produit idéal sous forme de combinaison intégrale mais bon, j'attends encore quoi. Et puis en 2016, finalement, j'ai décidé de me lancer dans le projet en créant ma propre marque d'Amiway et comme tu pourras le voir sur le site qui est en lien ci-dessous, je suis parti à la recherche d'experts dans le textile technique, des experts qui travaillent déjà avec de grandes marques et puis une année plus tard, la PowerTech Suite, la première combinaison intégrale de compression, voyait le jour. Comme tu l'auras compris, j'ai créé ce produit pour solutionner le problème qu'on a évoqué juste avant mais pas que. Il y avait aussi cette volonté d'y apporter des avantages notables au niveau du confort et de la proprioception. Sans trop rentrer dans les détails techniques, on a utilisé la nervosité du textile afin de créer une sensation de gainage significative au niveau de la ceinture abdominale. Le tissu choisi est volontairement ultra compressif et possède une structure spéciale bidimensionnelle offrant un maximum de fraîcheur même par temps chaud. Évidemment, je suis conscient que ce produit est un produit très exclusif et qui s'adresse aux personnes recherchant le petit plus qui répondra à leurs besoins d'aller plus loin. J'utilise la PowerTech Suite sur toutes mes sorties longues en trail running. Je l'utilise aussi en guise de première couche technique lorsque je fais du snowboard ou lorsque je pars en ski de rando. Mais si tu as une quelconque question sur son utilisation surtout n'hésite pas je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Toutes les études et les données qui m'ont aidé à faire cette vidéo sont dans les liens qui se trouvent dans la description ci-dessous. N'hésite pas à me suivre sur ma chaîne YouTube à liker la vidéo à me suivre aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et tout ce qui s'ensuit quoi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là ne reste pas en bas à prendre la hauteur. Ciao Moi je vais aller là-bas tu vois pas ? Je vais te montrer tu vois voilà là où c'est manche là tu vois là ou là je suis pas sûr je vais voir ciao je vais te montrer